Bonjour à tous, je suis heureux quoi ? J'arrive en quatrième vitesse pour un petit instant de lecture bien mérité ma foi avec vous. Alors j'ai ressorti le livre de Yagel Didier où je vous avais fait un instant de lecture sur Louis II de Bavière et là aujourd'hui, alors je vais vous lire la quatrième de couverture pour ceux qui sont nouveaux abonnés à cette chaîne Au-delà du spirituel. Et donc, voilà, je vais vous lire la quatrième de couverture et puis ensuite je vous dirai quel personnage du livre j'ai choisi aujourd'hui pour un instant de détente avec vous. Shannon a fait des caprices, elle voulait assister à l'instant de lecture. Donc voilà, j'essaye de ne pas trop bouger pour pas qu'elle tourne. Bon, mais c'est quand même pas évident. Alors, Yagel Didier, le livre est préfacé de Michel de Grèce, bien entendu. Bien entendu, je pense que je vous dis ça, mais enfin bon bref. Yagel Didier, les grandes voyances de l'histoire. La voyance peut-elle élucider les grandes énigmes de l'histoire ? La réponse s'appelle Yagel Didier. Scellez sous enveloppe une photo de Marilyn Monroe, un portrait de Mozart, de Nostradamus ou du pharaon Akhenaton. Soumettez-les à la plus célèbre voyante de Paris, de France. Un extraordinaire monologue s'engage dans le temps, au terme duquel Yagel Didier découvre le personnage Dracula, Shakespeare, Louis XVII ou Marilyn. Mieux encore, elle déchiffre le secret de leur vie et de leurs œuvres, résout l'énigme de leur naissance, de leur mort ou de leur légende. Qui était en réalité Jeanne d'Arc ? Les amants de Mayerling se sont-ils suicidés ou ont-ils été assassinés ? Où est la dépouille de Mozart ? Qui était Jacques l'éventreur ? Grâce au don divénatoire de Yagel Didier, vingt des plus grandes énigmes de l'histoire sont ici éclaircies. Dans ce document exceptionnel qui ravira autant les amoureux du mystère que ceux de la vérité. Donc, ce livre a été achevé d'imprimer le 7 octobre 1993, 1993. Donc, ça vous donne une idée de la date à laquelle il a été composé. Écrit, composé comme vous voulez. Voilà, donc, j'ai choisi aujourd'hui, il y avait toute une liste, vous n'avez pas été nombreux à répondre avec deux, trois commentaires. Donc, du coup, j'ai choisi toute seule aujourd'hui. Tant pis pour vous. Donc, je vous redonnerai la liste, moins les deux que j'aurais fait en instant de lecture. Et si vous êtes très gentil, très mignon, exceptionnellement aimable avec moi, je referai un autre instant de lecture. Bon, écoutez, il vaut mieux rire en ces périodes troublées que d'être obligé d'entendre. Bon, alors, j'ai choisi Jeanne d'Arc. C'est parti. J'espère que vous êtes bien installés, ou bien que vous êtes en train de cuisiner, parce que moi, je fais ça souvent. Je mets les écouteurs et j'écoute les interviews, les vidéos, les documentaires, les reportages. Je les écoute, j'aime beaucoup. Jeanne d'Arc Rien n'est apparemment plus lumineux que l'histoire de Jeanne d'Arc. On sait à peu près tout sur les deux ans où elle a bouleversé l'histoire de France. 1429, 1430. Et beaucoup de choses sur son enfance. Et pourtant, à côté de la version officielle de sa vie, bien des faits demeurent mystérieux. A tout le moins obscur. Son origine d'abord. Est-elle vraiment la fille des Dark ? Sinon, qui pouvait être ses parents ? Son entrée sur la scène publique. Comment une bergère qui prétendait avoir entendu des voix eut-elle si rapidement accès à la cour et au roi ? Le signe. Comment Jeanne d'Arc réussit-elle en quelques instants à convaincre un roi aussi sceptique que Charles VII et de façon aussi spectaculaire ? Sa renommée. Comment se fait-il que, dès son apparition publique, on en soit informé, non seulement en France, mais dans l'Europe entière ? Sans pouvoir, malgré ses dons et la protection du roi, comment cette bergère de 19 ans réussit-elle d'emblée à commander l'armée royale et imposer sa volonté politique ? La trahison. Après le sacre du roi à Reims, la cour l'abandonne. Pourquoi ? Quel but, quel idéal poursuivait-elle dont elle n'a donné que de vagues et bizarres indications ? Il est presque certain qu'elle fut faite prisonnière à Compiègne grâce à une trahison. Qui en étaient les instigateurs et pourquoi ? Le procès. Si on lit attentivement les deux procès de Jeanne d'Arc, celui de condamnation et celui de réhabilitation, on s'aperçoit que nombre de choses sont tronquées ou fausses. Les extravagances, les énormités, les étrangetés, les mystères et fourmignes. On a l'impression que le tout ne fut qu'une grossière comédie. La survivance. Comment la fausse Jeanne d'Arc, dite la dame des armoises, apparue six ans après le bûcher de Rouen, fut-elle reconnue par les frères d'Arc et par tant de personnages éminents qui avaient pourtant connu la vraie ? Les documents. Le nombre de documents, de preuves concernant Jeanne d'Arc, disparu, est proprement stupéfiant, comme si une volonté délibérée s'était acharnée à faire le vide et l'obscurité pour donner naissance à sa légende, inventée déjà de son temps. Sans nul doute, Jeanne d'Arc fut une inspirée de Dieu, une personnalité exceptionnelle, un génie militaire et politique, une figure plus grande que nature. Mais pourquoi son histoire est-elle à ce point entourée de mystères ? Un mystère qui, lorsqu'on le cerne, apparaît si épais qu'il décourage toute tentative de le percer. Moi, j'ai adoré un, donc... Allez ! On présente à Yagel Didier un livre sur Jeanne d'Arc, sous enveloppe scellée. Yagel Didier C'est une femme, mais c'est un homme aussi. Ou alors, cette femme a eu une attitude extrêmement masculine dans la vie. Pas virile, mais masculine. Cette femme a agi comme un homme, a porté une armure. Parce que je vois une armure sur la poitrine de cette femme. Elle était habillée comme un homme et a été mêlée à des faits de guerre, exaltée, mystique, très engagée. Au fond, cette femme a servi d'alibi à une politique. Elle a été poussée par quelqu'un d'autre, a servi quelqu'un d'autre, à son insu. On l'a mise en avant et on n'a pas hésité après à la rejeter comme une malpropre, en la faisant passer pour folle. C'est quelqu'un de très pieux, de très religieux, de très croyant, de très exalté, de mystique. C'est une femme, oui. Je vois autour d'elle, au début de sa vie, des poules. Je vois des animaux. Je la vois dans une ferme. Elle aurait pu garder des chèvres ou des moutons, avec un caractère très garçon, pas du tout féminine. Elle a servi un roi. Mais c'est curieux. Elle a été lâchée. Elle a été trahie. Ah ! La pauvre ! Elle a cru jusqu'au bout à sa mission. J'ai l'impression que même lorsqu'elle a su qu'elle était trahie, elle n'y a pas cru. Je vais vous dire quelque chose d'étrange. Apparemment, d'origine extrêmement modeste, elle est en fait issue d'une lignée noble. On a dit qu'elle était d'une famille paysanne, mais je n'y crois pas. Elle est fille de quelqu'un important et elle l'a su. Elle est la fille d'un noble ou d'un oblio de province. Pas un oblio, beaucoup plus important. Elle a servi un roi. On dirait que sa famille connaissait très bien ce roi. Vous êtes sûr que c'était une femme ? Parce qu'elle ne se conduit pas comme une femme. C'était quelqu'un de totalement asexué et d'érudit qui a reçu une bonne éducation, mais qui a vécu à la campagne. Je vois quelque chose de très important pour elle entre ses 8 et 14 ans. Elle a reçu une éducation religieuse poussée et probablement durant son éducation religieuse. Elle a été extrêmement orientée. Bonne éducation, bonne famille, bon milieu. Mais je me demande, j'ai l'impression qu'elle n'était pas, qu'elle avait été adoptée ou qu'elle a vécu comme si ses parents ffff... Hum... Non. En fait, elle était la fille d'un noble mise en nourrice chez de braves paysans parce qu'on veut la cacher, parce qu'on ne veut pas dire qui elle est. Tel est, au départ, le destin, la vie de cette femme. Elle a un côté complètement asexué. Elle n'a pas de sang, très peu. Elle n'est pas féminine, pas très jolie. Elle est fine. Hum... Non, elle n'est pas fine du tout. On l'a peut-être montrée ainsi en image, mais elle n'était pas fine du tout. Elle avait le visage boursouflé, un peu grillé et des boutons acniques, rondes de jambes, je la vois quand même très mec, très garçon manqué, très exalté et complètement engagé. Deux choses d'abord. Un ordre occulte. Comment appelle-t-on ces ordres comme les templiers ou les cisterciens ou les francs-maçons, je ne sais pas trop ? Elle est poussée par là. Cet ordre se sert d'elle. Des gens dans sa famille font partie de celui-ci, lequel touche le roi. On se sert d'elle parce qu'elle a ce côté exalté. Elle n'est pas jolie du tout. Elle est très ingrate. Elle a les cheveux coupés courts. Elle a de grosses fesses. Elle est un peu lourde. En armure, elle passe pour un homme. Elle a été préparée pendant trois ans à sa véritable histoire. Pendant trois ans, elle a été, dirais-je, travaillée au corps. Et elle a servi les intérêts d'un groupe occulte, des gens qui ne pouvaient pas agir à découvert. Il y a quelqu'un, en particulier, dans cet ordre. Je vois des religieux et des gens en robe. Mais cet ordre touche surtout aux religieux. Il y a un religieux derrière tout cela. Deux ordres religieux très puissants se partageaient alors la France, les Dominicains et les Franciscains. Ça, c'est une petite entre-parenthèses pour nous resituer dans cet espace-temps de l'époque. On dirait que de peur que ceux-là leur retombent dessus, ils l'ont sacrifié. Ce même ordre, ces mêmes gens qui l'ont poussé en avant, l'ont crucifié. Ils ne voulaient pas être démasqués. Elle était allée trop loin. Ils ont eu peur qu'elle parle. Elle a essayé de faire preuve d'indépendance. Elle a été sacrifiée parce qu'ils ont vu que finalement, elle réussirait sans eux. Elle les a affrontées et eux ont pris peur. Dans l'imagerie populaire, elle n'est pas du tout ce qu'elle est en réalité. Elle pouvait être vulgaire, être très grossière, maniant un humour de fantassins. Elle était faite pour haranguer les troupes ou les foules. Elle aurait pu être du signe du bélier. Elle était incroyablement exaltée et mystique. Elle se croyait vraiment investie d'une mission et ce n'est pas un personnage aussi sympathique qu'on a bien voulu le présenter. Dans les... Alors, une petite parenthèse, dans les chroniques, il est noté que Jeanne, notamment au siège d'Orléans, est querelleuse, autoritaire, qu'elle critique et invective, parfois avec grossièreté. Je referme la parenthèse. Je ne dis pas qu'elle soit antipathique, mais je n'ai pas une sympathie folle pour elle. Non. J'ai de la sympathie parce que la pauvre, elle a été trahie par les siens, mais en même temps, je ne sais pas, c'est très ambigu. Elle était certainement très bonne, très brave, avec les gens qui l'entouraient. Elle était certainement très bien, très droite, mais me déplaît son côté un peu fou, trop mystique. On dirait de nos jours qu'elle était schizophrène. Elle n'en avait pas moins un grand sens politique. C'était quand même un personnage. D'un côté, je crois qu'elle est vilaine, elle n'est pas jolie et cela me gêne en même temps, elle a beaucoup d'intelligence, bien que peu cultivée, lourde surtout. J'ai une impression de lourdeur, pas très grande, mais lourde. De bons mollets, de bonnes fesses, je la vois à cheval avec une bonne terre de fesses. Son père est un personnage très important. Elle le sait sans le savoir. Au fond, c'est une pauvre victime. À un moment donné, elle a su, elle s'est doutée de l'identité de ses parents. Elle n'est pas élevée par eux et elle est rejetée par sa vraie famille. Elle a des frères et des sœurs, mais je dirais des demi-frères et des demi-sœurs. Elle est très près d'un roi, mais en fait, elle est complètement manipulée. Elle le sait sans le savoir. Elle n'est pas complètement informée. Elle a un rapport avec l'Angleterre très fort. Est-ce qu'elle a fait des croisades ou une croisade ? Je vois le mot croisade au sens symbolique. Elle a su à la fin qui était son vrai père. Elle l'a su parce que je vois des trajectoires diplomatiques. Mais les religieux l'ont trahi. Je vois de nombreux religieux devant une espèce d'assemblée et je vois un évêque. D'un côté, on l'encense. De l'autre côté, on l'a tu, on l'a trahi. Elle a gêné beaucoup. Parce qu'elle n'était pas aussi disciplinée qu'on l'aurait voulu. Elle a eu des moments de rébellion. Surtout à la fin. On l'a prise pour une sorcière. Ce qui est terrible, c'est qu'ils savaient tous qui elle était vraiment. C'était une victime du début à la fin. Il fallait qu'on la sacrifie. C'était trop dangereux pour ces gens-là. Il y a un rapport entre la France et l'Angleterre. Les Anglais l'ont-ils trahi ? Quelque chose s'est passé. Pas comme elle le souhaitait. Où il y a les Anglais ? Je vois l'Angleterre. Elle part pour sauver quelqu'un. Elle le sauve d'ailleurs. Elle aura connu les plus grands honneurs et la plus grande déchéance. Je dirais qu'elle est presque morte enceinte. Enceinte femme. Mais on a failli mettre quelqu'un à sa place et ne pas la tuer. C'était une époque extrêmement troublée. Je vois le peuple coupé en deux. Entre parenthèses, les bourguignons d'un côté, les armagnacs de l'autre. Fermez la parenthèse. On dirait qu'un roi risquait son trône à ce moment-là. Il n'a dû sa vie, il n'a sauvé sa peau, si je puis dire, que par le sacrifice de cette femme. Bien des gens ont eu la vie sauve par son intervention. Ce n'est pas une paysanne en tout cas, je vous le jure. Comme elle était croyante. Elle avait de très grands pieds. Je la vois à cheval, je la vois en armure. Je la vois dans une église comme si on lui remettait un grand manteau d'hermine ou de pourpre. Je veux dire un vêtement royal sur les épaules. Ou bien on met ce vêtement royal sur les épaules de quelqu'un et elle y insiste. En fait, elle porte une armure. Ce n'est pas elle qui a le manteau. Entre parenthèses, le sacre de Charles VII. Mais il faut qu'elle soit là. Mais déjà à ce moment-là, elle gêne. Elle commence à gêner. Ce roi n'était pas au courant au départ. Elle avait affaire, je dirais, à une association secrète occulte terrifiante. Elle ne savait pas qu'elle s'était engagée à ce point. Elle était complètement asexuée. Je ne vois pas d'homme dans sa vie. Je vois un ami proche d'elle, un homme très très proche d'elle. Mais je vous dis qu'elle n'aimait pas le sexe. Un homme a été proche d'elle. A été tout le temps là. Mais je ne vois pas d'histoire sexuelle entre eux. Quelqu'un la maintient sous son emprise. Avait une emprise sur elle extraordinaire. Arrivait à lui faire faire ce qu'il voulait. Entre parenthèses, on se demande si c'est pas un confesseur de Jeanne d'Arc. Fermez la parenthèse. Il représentait ce groupe occulte. Il en faisait partie. Il est toujours resté dans l'ombre. C'est un religieux et il est près d'un roi. On appellerait cela maintenant une éminence grise. Je le vois en train de tirer les ficelles. Et ce qu'il voulait, c'est amener quelqu'un dans une cathédrale. Alors, on parle là, entre parenthèses, de Charles VII à la cathédrale de Reims. Curieusement, à partir du moment où se fut fait, le rôle de cette femme était terminé. Mais on dirait qu'elle a voulu aller plus loin. C'est un religieux qui est dans l'ombre. Je le vois entouré d'hommes plus diaboliques les uns que les autres qui lui obéissent. De la haine a été attisée contre elle. Je vois un bûcher. Je vois une haine qu'on attise. Tout était arrangé. Elle a vraiment été trahie, la pauvre. C'est Jeanne d'Arc, n'est-ce pas ? Je la vois brûler. Mais on a failli mettre quelqu'un d'autre à sa place. Quelqu'un fut pris de remords au dernier moment. Mais il fallait donner l'exemple parce que les esprits s'échauffaient. On a essayé de prendre quelqu'un d'autre, une autre prisonnière. Mais au dernier moment, on, les Anglais, s'est rendu compte du subterfuge. Le procès verbale, si procès verbal il y a eu, a parlé du retard. Je vois un retard parce qu'on s'était bien rendu compte qu'on mettait quelqu'un d'autre à sa place. Jusqu'au dernier moment, on lui avait dit qu'elle serait remplacée, qu'on la ferait fuir. Mais elle est morte en héroïne, d'une façon très belle. On a voulu la remplacer. Presque par remords, bizarrement, elle s'était admirablement conduite. On s'est dit qu'au fond, elle n'était pas si dangereuse qu'on le pensait. Il y a eu un sursaut de quelqu'un qui avait très peur. Quelqu'un de mystique qui avait peur de la foudre, du boomerang, de l'histoire. C'était dans cet esprit-là, par superstition plutôt que pour elle, qu'on a tenté de la sauver. Je vois de la magie, de la magie noire, une messe noire. J'en suis sûre, 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 sûre. Un ordre très curieux. Je vois des messes noires et des gens très puissants faisant partie de cet ordre. C'est terrible parce que c'est très occulte, très noir. Elle est victime, la pauvre. Elle a été trahie. Il s'est protectionné, et ses directeurs ont été trahis. Ils, les Anglais, se sont rendus compte que ce n'était pas la vraie Jeanne d'Arc. Son ordre a essayé de la soustraire et d'en mettre une autre à sa place. Hum, les Anglais, ont su qu'on allait mettre quelqu'un d'autre à sa place. Elle n'a pas parlé parce que jusqu'au dernier moment, on lui a dit qu'on la sauverait, que tout cela n'avait aucune importance, qu'elle n'avait rien à craindre. Elle a été trahie, la pauvre, du début à la fin. On lui a dit « Ne dites rien et vous serez sauvés. » Tout était très bien monté. Elle a été sacrifiée parce que c'était dans la logique de tout ce qui s'était passé. Elle était de trop. Elle était devenue gênante. Elle aurait pu parler. Jusqu'au bout, elle a été d'une grande droiture. Je suis sûre que son père est un noble, proche du roi. On le savait. On a toujours dit qu'elle était incute et qu'elle gardait les chèvres. Mais pas du tout. C'est une fille abandonnée. Ce n'est pas une enfant légitime et elle a été mise en nourrice. Elle a su qui étaient ses parents mais seulement à la fin. C'était facile de la pousser à cause de son exaltation. Elle a porté sa croix jusqu'au bout. Je la vois blessée pendant une bataille. Je la vois presque laissée pour morte. Alors, une petite parenthèse. Jeanne a été blessée au siège d'Orléans et au siège de Paris. Elle était épaulée par ce groupe occulte mais cela a duré deux, trois ans maximum. Cet ordre qui protégeait le roi a été extrêmement puissant mais jamais révélé. Le signe qu'elle a donné au roi à Chinon pour le convaincre, elle lui a dévoilé un secret. C'était un signe de reconnaissance d'appartenance à cet ordre dont le roi était. Un code secret. Un code entre initiés. Elle est arrivée et elle lui a dit quelque chose en latin et le roi a compris qu'elle faisait partie de la même confrérie. Elle est formée au départ par ce groupe occulte. Elle y a cru. Elle a été choisie parce que à sa naissance on savait qui était son père. On sait à dire ce groupe de gens. D'autant plus puissants qu'ils étaient dans l'ombre. Le père était un noble très important. Je dirais un ministre dans le sens actuel ou de nos jours. Il remplissait une fonction à l'époque près du roi et le roi est très marqué par cet ordre occulte. Elle a été choisie pour ses origines, pour sa personnalité, surtout pour ses origines. Parce que justement son père faisait partie de ce groupe d'initiés. Parce que c'était des visionnaires, qu'elle était une visionnaire et qu'il le savait. Ce sont des intrigants ayant une écoute auprès du pouvoir. Par la voyance, ils savent ce que cette femme va faire ou est capable de faire. Ils vont donc provoquer, susciter les choses. C'est une mise en scène parce qu'elle avait affaire à des gens extraordinairement puissants. Je le répète sur un plan occulte des kabbalistes, des astrologues qui savaient comment la manipuler. entre elle et le roi existe un lien de parenté mais très lointain. Je ne vois pas sa mère, c'est bizarre, je ne la vois pas. La mère est insignifiante. Elle a abandonné son enfant. Voilà. L'important, c'est son père. La mère l'a abandonné. C'est une noble, une jeune fille, une jeune femme non mariée que l'on a muselée, à qui on a donné de l'argent et qu'on a mariée. Très jeune. C'est le père qui s'est occupé de tout, qui l'a mise en nourrice là où elle était. Quand sa fille a été sacrifiée, le père vivait toujours. C'était un vieux monsieur. Elle ne l'a jamais vue vraiment. Elle ne l'a jamais rencontrée. N'oubliez pas qu'elle était en même temps complètement isolée. Elle était manipulée et isolée. On l'a sacrifiée. De peur qu'elle parle. Parce qu'elle en savait trop. Parce qu'elle a, à un moment donné, fait preuve d'indépendance. Parce qu'elle devenait dangereuse et n'était plus aussi facilement manipulable. Le père était près du roi. Il était noble. Il y avait un lointain cousinage avec la famille royale. Il avait énormément de terre et était extraordinairement puissante. Elle a été manipulée, la pauvre. C'est net. Derrière elle, je vois le groupe occulte. Officiellement, ce sont des religieux. Il n'y a pas eu l'évêque cochon. Il en faisait partie de ce groupe. Je vois vision terrifiante. D'ailleurs, je vois qui l'ont condamné. Je vois tous ces religieux. D'un côté, leur visage est clair et noir de l'autre. Ils jouent double jeu. Elle ne s'appelait pas vraiment Jeanne non plus. Au départ, elle ne s'appelait pas Jeanne. Elle était extraordinairement pieuse. Elle aurait très bien pu finir religieuse. Je sens quelqu'un de complètement sincère. Elle a cru en sa mission complètement. Elle recevait un message de Dieu comme si elle avait le parlé en langue. Extraordinairement douée, elle a dépassé à un moment donné leurs espérances. C'est pour cela qu'ils ont eu du mal et que ce fut terrible car ils ont pensé vraiment qu'ils la sauveraient. Par peur de représailles, sur un plan occulte, ils ne voulaient pas la sacrifier. Parce qu'ils avaient peur pour eux-mêmes. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un sujet extraordinairement doué. elle est morte enceinte et c'est cela qui leur a fait peur. C'est pour cette raison que jusqu'au bout ils ont essayé de la sauver. Mais au dernier moment, il y a eu trahison et ils ont eu à la fois peur de la sauver et peur du châtiment s'ils ne la sauvaient pas. Des gardiens fanatiques dans la prison où elle était gardée ont compris le subterfuge. Au dernier moment, au moment de la conduire rebûcher, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait la remplacer. Elle avait une voix extraordinaire et adorait chanter. Elle a ce physique un peu fort et paradoxalement une voix très claire, très légère, un peu soprano, une voix jeune. Elle a laissé des lettres, non ? En tout cas, elle a écrit et puis tout a été brûlé. On a eu vraiment très, très peur. On a brûlé des masses de papier. Tout a été brûlé. Trop dangereux, ses écrits. C'était vraiment du vitriol. Je crois que si, à l'époque, la vérité avait été dévoilée, elle aurait atteint le roi et mis trop de gens en cause. Donc, on a tout brûlé. C'est très étrange. J'ai l'impression que sa famille d'adoption elle-même a été réduite au silence. La fausse Jeanne d'Arc, la dame des armoises. Il fallait continuer le mythe, toujours ce besoin d'un mythe pour tenir le peuple, l'appâter par l'imagerie populaire. Cela ne faisait pas bon effet, non plus, d'avoir sacrifié Jeanne d'Arc. Bref, l'affaire, soi-disant réapparaître, signifiait « Vous voyez, nous ne sommes pas si méchants. En fait, ce n'était pas elle. On en a créé une autre qui lui ressemblait un peu. La fausse Jeanne d'Arc infirmait le côté sainte Jeanne. Il ne fallait pas que ce soit une sainte. J'ai vraiment l'impression d'une manipulation extraordinaire, détestable sur le plan humain. Tout le monde savait. Une vraie conspiration du silence. On savait à la limite qui avait monté. Mise en scène Jeanne d'Arc. On se doutait. On ne savait pas d'une façon formelle, mais on se doutait. J'ai vraiment l'impression d'une grande mascarade, d'une pantomime que l'on joue jusqu'au bout, comme souvent en politique. Mais le dernier acte n'a pas fonctionné. Le roi l'a sacrifié parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Les autres avaient peur. Il voulait éviter de sacrifier Jeanne d'Arc. Mais le roi a voulu l'éviter. Il avait dit qu'il fallait la sauver. Tout le groupe voulait la sauver. Faire brûler une vraie criminelle à sa place. Mais quelqu'un du peuple dit Mais ce n'est pas elle. Il y a eu ce grain de sable. L'évêque cochon savait tout. Il était dans la conspiration pour la sauver. Le roi faisait partie de ce groupe occulte, connaissait le mot de passe. On l'avait prévenu qu'il allait se produire quelque chose mais on ne lui avait pas dit quoi. Le père, entre parenthèses de Jeanne d'Arc, est un homme marié, installé, pas jeune, très connu, près du roi, de sa famille. Sa mère est une jeune fille, une jeune femme qui, pas encore mariée, tombe enceinte. Elle est de noble naissance. Elle était brune, les cheveux tirés en arrière. On a fait savoir à Jeanne qui était son père mais pas sa mère. Il fallait lui cacher à tout prix le nom de sa mère. Je ne vois pas la mère. Je ne la vois pas. Peut-être parce qu'on l'a toujours cachée. Le père est un homme important, influent, très riche et faisant partie de ce groupe, de cet ordre occulte. Recherché dans les archives, on a parlé de ce groupe occulte, de cet ordre à l'image des templiers. Ils étaient très puissants. Beaucoup plus qu'on ne l'a dit, cet ordre avait un poids important dans toute la France, notamment dans trois villes. Son symbole est une espèce de croix. Pas une croix, ce n'est pas une croix. C'est dans un cercle, le carré inversé, le carré dans le cercle deux fois avec un point au milieu, un point noir, un point rond. c'est le signe secret. Je ne la sens pas du tout, je ne la vois plus. Ce n'est pas une question d'époque, trop lointaine, mais d'onde trop puissante. quand on touche là à l'ésotérique, obscur, c'est ce groupe, je ne vois plus des cabalistes. Cet ordre a été remplacé par d'autres ordres plus puissants, aussi puissants, aussi puissants. Quand je pense à Jeanne d'Arc, je la vois vraiment morte et un grand rideau noir, comme si on me disait ne cherchez pas à voir, les mains risquent que de te brûler. C'est drôle, j'entends cela. Nous avons affaire là à une puissance, à des puissances qui me dépassent. Oh, je ne préfère pas y toucher. Nous en parlons et je sens un épais mystère. L'on met entre nous et elle des étendues, des étendues, des nuages noirs. Non, je ne vois pas, je ne peux pas, je ne vois pas. mais nous savons le principal. Ne cherchons pas plus loin, c'est là le message. N'oublie pas que la vérité peut aveugler, il faut être initié. Ce message suffit pour aujourd'hui. Fin de la communication. Alors maintenant, je vais aller au chapitre suivant, toujours dans l'image de Jeanne d'Arc. Commentaire. Une fois de plus, on ne peut être que frappé par les explications données par Yagel Didier, tant elles paraissent explosibles. Dès le début, en quelques mots, c'est toute la vie de Jeanne d'Arc qui passe en image. Elle n'est pas la fille des Darks comme on le soupçonne fortement, mais d'origine sans doute noble, comme le montrera son éducation. Et pas forcément royale. La théorie qui ont fait la bâtarde d'Isabeau de Bavière et du Duc d'Orléans n'est en effet pas très convaincante compte tenu des débats connus. Les différences dévoilées par Yagel Didier entre la légende et la réalité, notamment ceux qui concernent son physique, sont probables si l'on en croit les chroniques de l'époque. Le point le plus important de cette voyance est évidemment l'ordre culte qui est abondamment évoqué. S'agit-il du tiers d'ordre franciscain qui, dans la guerre d'alors, avait pris le parti de Charles VII auquel Jeanne d'Arc aurait été affilié ? Cette fraternité a été créée par les franciscains afin d'affirmer leur emprise sur le peuple. C'est en quelque sorte un ordre civil. Hommes et femmes pouvaient y appartenir. Des couples pouvaient même en faire partie et ils arrivaient qu'ils y vouent leurs plus jeunes enfants. Ouais, c'est super. Waouh ! Ce groupe occulte semble pourtant et a priori invraisemblable. Cependant, si l'on veut bien en admettre l'existence, une indication pourrait être fournie par les vivicitudes subies par les franciscains eux-mêmes. C'est vers la deuxième moitié du XIIIe siècle qu'une scission apparaît en effet au sein de l'ordre des spirituels et des traditionalistes inspirés par la philosophie, souvent teintées d'ésotérisme et les thèses millénaristes du cistercien Joachim de Flore n'acceptent plus de se soumettre au généralat de l'ordre et même aux papes et finiront par verser dans l'hérésie. Leurs héritiers furent les fraticelles qui, bien que condamnés énergiquement par les papotés et finalement dissoutes, purent très bien donner naissance à leur tour à des groupes occultes dissimulés à l'intérieur même du tiers-ordre franciscain par exemple et dont les membres continuaient de propager l'idéal des fraticelles, leur doctrine secrète et sans doute leur pratique magique. Mais peut-être faut-il voir aussi dans cette insistance sur l'occulte ? Non pas un ordre proprement occulte mais la référence au but politique d'un ordre religieux. Or, on sait que les franciscains soutenaient le roi Charles VII et que leurs intérêts étaient de le voir au plus vite sacré à Reims. Sa légitimité était fragile. Le pays était aux mains des Anglais ou de leurs alliés. L'argent et les troupes manquaient cruellement. Pour ressaisir ceux qui restaient fidèles au roi de Bourges pour rassembler les dernières énergies favorables au parti français il fallait que ce sacre obtienne le plus grand retentissement possible. Il fallait frapper les imaginations rendre confiance au peuple. C'est alors peut-être que le côté mystique et visionnaire des franciscains de l'entourage royal a dû intervenir. Il fallait un miracle et ce miracle serait Jeanne d'Arc. Compte-t-il ainsi donner raison à la prophétie qui disait une femme perdra la France une autre la sauvera ? Ce qu'on peut dire aussi c'est qu'au Moyen-Âge les prélats les religieux par ailleurs hommes de bien s'intéressaient discrètement à la magie à l'occultisme et qu'ils étudiaient à défaut de les pratiquer. Par ailleurs le goût du pouvoir et la volonté de faire le bien étroitement liés étaient caractéristiques des groupes de l'époque. Le pouvoir surtout plus ou moins secret passait nécessairement par l'église et les ordres religieux. Il est possible de concevoir l'existence dans ces conditions d'un groupe occulte dissimulé sous le couvert d'un ordre religieux ou comptant de nombreux religieux parmi ses affiliés. Les dirigeants de ce groupe sont versés dans la magie et l'ésotérisme. Ils travaillent pour gagner le pouvoir en tout cas pour redresser la situation de la France. Charles VII devient leur affilié. Il faut le remettre en selle. N'est-il pas en passe de perdre jusqu'à sa dernière province ? Pour cela, ils feront appel à Jeanne d'Arc. On l'a vu, dont ils connaissent l'existence par son père et dont ils souhaitent utiliser l'extraordinaire force mystique. Il la prépare donc à son rôle et met en scène son apparition avec tout le retentissement possible. Jeanne d'Arc montre à Charles VII le signe de reconnaissance du groupe. Lui dit quelques mots qu'il est le seul à comprendre. Cela suffit à lui assurer instantanément la protection illimitée du roi mais reste un des mystères les plus inexplicables de son histoire. Elle réussit brillamment dans son rôle. Mène Charles VII à Reims puis sa personnalité agissant elle tente de se libérer du groupe et se rebelle contre lui. Elle veut poursuivre seule sa mission elle échappe. Les dirigeants du groupe la sacrifient alors. Elle est trahie, arrêtée, emprisonnée. Lorsqu'on étudie Jeanne d'Arc Trois fesses haute aux yeux. Il est impossible que seule et sans appui puissant et secret elle soit arrivée si vite de Don Rémy à la cour obtenant la faveur du roi et bientôt la responsabilité de l'armée. Elle avait donc une personnalité tellement forte qu'elle dépassait de loin les intrigues qui pouvaient l'entourer. Après le sacre de Charles VII et sans raison apparente elle est contrecarrée et abandonnée par ses protecteurs connus le roi, la cour, les généraux. Pourquoi alors qu'elle réussissait si brillamment ? Bien qu'il ait sacrifié, le groupe occulte tente de la sauver par crainte qu'elle ne parle, qu'elle ne révèle les secrets qu'elle connaît au cours du procès. Aussi, lui a-t-on promis la vie sauve contre son silence. Par superstition aussi, le groupe a compris que Jeanne d'Arc est une sainte et ne veut pas avoir son sang sur les mains de peur que ce crime ne retombe sur lui. Si on lit attentivement le procès de condamnation, il apparaît du début à la fin comme une comédie montée de toutes pièces pour abuser les Anglais. Le rôle de l'évêque cochon lui-même est plus qu'ambigu et différent de l'image légendaire du bourreau acharné à la perte de Jeanne d'Arc. Le groupe a projeté de faire brûler à la place de Jeanne d'Arc une criminelle quelconque. Mais au dernier moment, les Anglais s'aperçoivent du subterfuge et Jeanne meurt bien sur le bûcher en héroïne le 30 mai 1431. Il n'y avait pas eu tentative de substitution. Pourquoi ? Dès la mort de Jeanne d'Arc et malgré son exécution publique, tant de rumeurs sur cette substitution ont-elles couru en France et à l'étranger. Après sa mort, le groupe fait apparaître six ans plus tard une pseudo Jeanne d'Arc. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas qu'une sainte, une martyr ait été abandonnée par le roi par ses amis. Si Jeanne d'Arc est bien morte sur le bûcher, comment est-il possible que la fosse, la dame des armoises, ait été reconnue par les frères d'Arc ? Elle correspondue avec la cour, ait fait une entrée solenne à Orléans, accueillie par tous ceux qui avaient connu la vraie. Jeanne d'Arc, réellement morte sur le bûcher, il fallait que la fosse eut été le sujet d'une mystification formidable, puissamment organisée. Enfin, une grande partie des preuves et des écrits concernant Jeanne d'Arc ont disparu, brûlés, sauf le strict minimum qu'on a bien voulu laisser. Comment ne pas être frappé par le violent contraste entre la clarté apparente de l'histoire de Jeanne d'Arc et le mystère épais qui l'entoure ? Dès qu'on gratte un peu, si tout était si clair, pourquoi tant de mystères ? On est obligé soit de s'en tenir à l'image officielle vers laquelle on est insensiblement poussé par des jalons subtilement plantés, soit de renoncer à découvrir la vérité tant les indices sont minces et les pistes embrouillées. Et, confrontés à un mystère tellement impénétrable, on conclut en effet qu'il est impossible de le percer et que peut-être il vaut mieux ne pas y toucher. N'oublions pas non plus que Jeanne d'Arc a été réhabilité le 7 juillet 1456 grâce à la révision de son procès demandé par Charles VII lui-même. Il n'en demeure pas moins que Yagel Didier, sans hésitation, prend le parti des bâtardisants contre les suspiciens du 19e siècle. Ces derniers ont créé une image pieuse de Jeanne d'Arc pour des raisons politiques évidentes à l'époque. Il est curieux de constater que certains historiens de nos jours reprennent cette image, gênés sans doute qu'ils sont à la pensée d'une bâtarde devenue sainte au 20e siècle. Alors, c'était quand même passionnant parce que, voilà, le petit chapitre sur Jeanne d'Arc est terminé. Je vais vous lire le commentaire de la fin du livre. Je le lis à chaque fois que je vous ferai un instant de lecture de ce livre. « Les concordances des vues de Yagel Didier avec la froide vérité est troublante. » Donc, je choisis par hasard, je n'ai pas fouillé, je n'ai pas fouillé, j'ouvre le livre comme je l'ai fait la dernière fois. Je demande à mes guides et aux petits lumineux qui sont présents aujourd'hui avec moi. Et voilà, c'est tombé sur Jeanne d'Arc et c'est très bizarre parce que, je ne sais pas pour vous, je vais attendre vos commentaires, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait des phrases, c'est drôle ce que je vais vous dire, enfin, ça me fait un drôle des faits, qui étaient toujours, qui étaient d'actualité par rapport à ce qu'on traverse en ce moment avec les élections de l'homme à la crêpe sur la tête, l'homme au pancake sur la tête, avec ses complots, ses intriques, ce virus, toutes les restrictions qu'on est en train de traverser. Alors maintenant, on est nombreux à utiliser le mot restriction et pas confinement et pas deuxième vague non plus, ni troisième vague, ni quatrième vague. Donc, je trouve que là, il y a quelques phrases quand même, les mots occultes, les mots templiers, cabal, tout ça. Voilà, on est dans un passage là, 2020, où, ben voilà, il faut encore se débarrasser de charges négatives, se débarrasser de l'ombre qui essaye d'envahir, voilà, et on ressort ce personnage très lumineux de Jeune d'Arc. Alors, je vous fais la petite liste des personnages de ce livre et vous me direz, alors je vais vous faire d'autres instants de lecture, j'ai un petit bouquin là, où est-ce que je l'ai mis, qui est très très sympa, que j'ai acquis, ben, juste avant qu'il nous supprime les bouquins dans les magasins. Bon, ben, il est là, je ne peux pas trop bouger parce qu'il y a choulette. Elle est là, ma petite cacahuète. J'espère que ça vous plaît. Petits instants de lecture, mais ce n'était pas secret d'histoire, mais presque. je me suis acheté un super petit bouquin et je vais vous faire plein de petits clips très courts sur des petits instants de lecture, des petits extraits du bouquin avec des petites techniques. J'adore, des tout petits formats comme ça, c'est super chouette. Le petit livre de la loi de l'attraction de Slavika Bogdaner. C'est difficile à lire. Les clés pour attirer ce que vous voulez. les petites recettes dedans. Je vous lis les personnages. Alors, il y a Lucie, notre première ancêtre, l'arche de Noé, Akhenaton, le pharaon hérétique, Apocalypse de Saint-Jean, Chat d'Arc, que je viens de le faire, le comte d'Arcula, Christophe Colomb, le David de Michel-Ange, un portrait de William Shakespeare, Nostradamus, la disparition de Mozart, Le vrai Louis XVII, qui était Gaspard Hauser, Le mystère de la mort de Louis II de Bavière. Non, parce que je vous l'ai fait en instant de lecture. Le secret de Maierling, Identification de Jacques Lémentreur, l'affaire Anastasia, Hitler, Sigmund Freud, Marilyn Monroe, la star assassinée, John Kennedy. Voilà. Oh, sinon, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, je prendrai au hasard, je verrai bien sur quoi ça tombe. Je vous fais des gros bisous. On va se faire un joli Namasté, on en a besoin. On reste positif. Ça fait du bien une petite pause lecture. Ce n'est pas les livres qui mentaient. Au pire, j'ai la tablette. Il y a 3600 livres dedans, ça devrait aller. J'attends vos commentaires. Je ne peux pas aller vous chercher chez vous quand je fais des instants de lecture. Je répète dans toutes mes vidéos. Si vous vous abonnez à la chaîne, vous allez devoir rentrer une adresse mail. Et quand je vais poster une vidéo à ce temps de lecture et si on en parlait, blablabla, ou les lives, les directs, les trucs comme ça, vous allez recevoir une notification. Et quand je lance un chat impromptu, comme on adore ça tous, ça vous fait du bien, on peut papoter, s'exprimer, poser des questions. Quand je lance un chat impromptu, vous recevez une notification. C'est pour ça que c'est mieux d'être abonné. Donc, je regarde vos pouces, je regarde vos commentaires, vous savez bien. On papote dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Il y en a beaucoup qui m'ont dit j'ai pas pu rentrer dans le groupe ou on m'a sorti du groupe. Alors, les modératrices trient les profils parce que vous vous doutez bien qu'on est envahis de trolls, de gens qui viennent faire de la publicité pour des trucs plus ou moins perchés et ça ne nous intéresse pas. Le groupe est un groupe d'échange, de partage, d'appels au secours si besoin. On ne fait pas de voyances gratuites dans le groupe. Vous retrouverez la fée Morgane et les modératrices dans le groupe. Morgane poste tous les mois des propositions de guidance mensuelle qu'elle fait payante, évidemment, des petites recettes. Elle est très présente donc elle fait beaucoup le tri. Si vous avez un profil avec un chien, une tulipe, vous utilisez des faux comptes. Ce ne sont pas vos vrais comptes et on veut du vrai. Voilà. Nous, on est dans l'échange. Je ne vois pas pourquoi vous seriez accepté dans le groupe avec un troll pour ne pas qu'on vous reconnaisse parce qu'il y en a qui me disent ça. Oui, je viens mais je ne veux pas qu'on me reconnaisse parce que les gens, je ne veux pas qu'ils sachent que je m'intéresse à la spiritualité, c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre. On ne vous juge pas donc ne nous jugez pas si vous n'êtes pas accepté dans le groupe. On ne laisse pas rentrer tout le monde. Alors voilà, si on acceptait toutes les demandes, troll, tout ce que vous voulez, ça serait plus un groupe vide de personnes qui ont des intentions, on ne sait pas trop lesquelles, publicité ou curiosité ou autre et ce groupe perdrait son essence, perdrait de sa valeur et c'est ce qui nous permet d'avoir des débats de qualité. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de conflits. Il y a des conflits, des débats d'intérêt de toute façon, c'est des conflits mais c'est des conflits dans l'intelligence, dans le respect de l'autre. Sinon, ce n'est pas valable, ça ne vaut rien du tout. Évidemment, qu'on pourrait être actuellement, en toute modestie, on pourrait être 10 000 dans le groupe. Mais non, ce n'est pas le but. Le but, c'est la qualité, la franchise, l'entraide, le partage et la discussion. Ça ne nous intéresse pas de faire du chiffre. Ce n'est pas du tout notre truc. Ce n'est même pas la peine. Avec les modératrices, mes petites étoiles, ceux qui sont à l'intérieur du groupe le savent. Ils peuvent témoigner, même sous cette vidéo, que les rares fois où une modératrice ou l'autre, par manque de temps, on n'a pas bien épluché le profil, vos profils seront épluchés complètement. S'il y a un doute, il ne sera pas accepté. Donc, voilà. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages dans ma page, dans le WhatsApp, dans le truc, à me faire des fois des scandales. J'ai été supprimée du groupe. Moi, je ne vais pas aller voir les modératrices pour savoir qui quoi commence. il y a toujours une bonne raison. Si vous faites... Alors, il y en a qui partagent des lives, des directs, de voyances, de cartomancies, de Facebook, de je ne sais pas quoi. Ils s'étonnent d'être bannis du groupe. On ne vient pas à la pêche aux clients non plus. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas... Non. La pêche aux clients, les directs live de la cartomancienne, du cartomancien, machin chouette, qui vient à la pêche aux gogos, ce n'est pas la peine. Nous, on sait faire les cartes aussi. On peut le faire si on veut dans le groupe. Ça ne nous intéresse pas. Je vous fais des gros bisous. On se dit namasté. Tu dis envoie ma puce. J'espère que ce petit instant, je suis obligée de redire dans chaque vidéo, ça permet. Elle s'est endormie. C'est encore une petite fille. Elle a 7 mois. Voilà. un effet dodo, ma chérie. Namasté. Et à très vite pour une autre vidéo. pour une autre vidéo.